Dans les débuts du monde, il y avait le chaos. Aucune forme, aucun design et pas de vie. Puis il y eut un grand changement. La terre fut divisée par l'eau et les continents, et les îles sont devenues séparées et définies par la mer. La première ligne du design de Dame Nature est une ligne de contours d'eau. Puis, l'eau a attaqué le terrain avec le blitzkrieg des marées et des vagues, l'artillerie des tempêtes et l'infanterie des gouttes de pluie. L'eau est ensuite drainée vers la mer pour attaquer de nouveau. La deuxième ligne du grand design de Dame Nature est la ligne de drainage de l'eau. Il s'agit de la ligne des cours d'eau, des ruisseaux et des rivières. Pour cela, la nature a utilisé un de ses modèles favoris, la ramification, telle des branches d'arbres où circule la sève. La terre fut ainsi divisée en bassins versants. La troisième ligne du grand design est la ligne de division des terres par l'eau. L'attaque continue de l'eau sur la terre et son drainage systématique vers la mer, aidée par les nombreuses forces de désintégration de la terre, a façonné et sculpté la surface du globe. Une grande partie de la terre s'est perdue en air. Le résultat a été le découpage biorégional de la nature et le sculptage des formes du paysage. La grande stratégie de la nature a été la création et le déploiement de la vie pour protéger la terre de l'érosion et faire de l'eau une force vive. La première chose que j'ai voulu faire en arrivant ici, c'était d'être autonome en eau. Nous avons installé des gouttières sur la petite maison, la grande maison, la grange et puis même la grange des voisins puisqu'ils ne l'utilisaient pas. Alors l'eau ensuite passe par les gouttières, arrive dans un bassin de décantation et arrive dans une cuve en ciment, qui est en fait une fosse sceptique toute neuve, qu'on utilise pour désacidifier l'eau de pluie. Et ensuite, on la pompe à l'aide d'un groupe hydrophore, donc c'est en fait une pompe avec un surpresseur, qui met l'eau sous pression et qui l'envoie dans le système de filtration qui se trouve à l'intérieur. Alors je vais vous présenter la filtration qu'on a choisie à la maison. Donc on a choisi comme système de filtration la microfiltration, qui me paraît la plus appropriée. Donc on a un filtre à 20 microns ici sous évier, qui est l'arrivée d'eau de la cuve, qui va sur tout le réseau de la maison et tous les usages ménagers, et une microfiltration ici à céramique et charbon actif, qui nous permet d'avoir une eau potable pour la boisson. Un autre élément important ici dans le design, ce sont les mares. Alors elles permettent d'avoir un milieu favorable pour accueillir nos canards chasseurs de limaces, des canards qui sont carnivores, les coureurs indiens ou les kakikambales, ici c'est des coureurs indiens. Et puis elles nous permettent de répartir l'eau dans le paysage, de la drainer de par ailleurs et de la stocker pour d'autres usages, notamment attirer la faune auxiliaire et la biodiversité, les abeilles, etc. Mais aussi de l'eau pour arroser les cultures, puisque l'eau qui sort des systèmes aquatiques sera la meilleure pour les cultures. Une autre solution pour le stockage de l'eau, ce sont les cuves en ferro-ciment. Une solution peu onéreuse, assez facile à mettre en oeuvre et qui utilise assez peu de ciment au final. Et après usage, l'eau est évacuée dans la phytoépuration juste derrière la maison, et elle termine enfin dans la mare après filtration par les bactéries qui sont en symbiose avec les racines des plantes. Alors il existe aussi des solutions à grande échelle qui nous permettent d'une part de collecter l'eau, de la stocker, de mieux la répartir dans le paysage, de ralentir l'érosion, mais aussi de l'épurer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...